Je suis tombé sur un bouquin de trois balles d'un inédit, enfin de ce que je croyais être un inédit de Léon Tolstoy. Enfin pas un inédit mais un inconnu toujours et en fait rentré à la maison je me suis aperçu que c'était pas Léon mais Alexis. Inconnu en France, enfin pas très connu et par contre très connu en URSS. Et puis j'ai laissé le bouquin en plan pendant deux trois mois et puis un soir j'ai commencé à lire et au matin je faisais le colis pour l'envoyer à ma maison d'édition en demandant, en leur disant que je voulais l'adapter. Le côté charbonneux me plaît parce que tant qu'on dit que j'ai le trait sale, que je fais des dessins un peu crates. Quand on dit ça, ça me va quoi. Ça me déplairait qu'on dise que je fais un truc propre et abouti. Au début j'essayais de cacher les, comment s'appelle, de cacher mes défauts et puis au bout d'un moment je me dis mais c'est pas la peine, ça sert à rien. Donc maintenant j'ancre avec un pinceau et puis tout d'un coup il y a un accident et puis l'accident me plaît, je le laisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne suis pas spécialiste ni des personnages ni des décors. Comme mon intérêt principal c'est l'être humain et c'est la psychologie, donc je m'attarde en effet plus sur les personnages que sur le décor. Je commence le tome 3 d'Ibicus puisque le deuxième a été livré il y a un mois tout juste. Et là j'ai démarré en fait les premières pages puisque c'est une série de quatre albums. Il y en a un qui est sorti l'année dernière, l'Ibicus 1, donc l'Ibicus 2 sort en septembre et je travaille sur la suite. L'œuvre de ma vie, on va dire. Alors ça c'est le storyboard, très très succinct, enfin moi je m'y retrouve. Je découpe généralement neuf pages par chapitre, en disant je vais découper douze pages et puis ça me suffit. Et puis là-dedans ça va bouger, donc des fois ça va s'étaler sur 13, 14. Des fois je vais condenser au moment de la réalisation, je vois un peu si ça se tient. Et puis après je passe à la phase crayonnée, donc je mets en position les personnages. Quand j'ai un doute, je décalque mon crayonnée, donc comme ceci. Je le décalque et en fait ça me sert pour soit monter, soit descendre. En fait c'est avec le calque que je vois si j'ai bien cadré, s'il faut que je reprenne ici, s'il faut que je le décale par là. Je fais un crayonnée et puis je démarre à langue, c'est-à-dire je fais mes lavis et puis je monte. Et en dernière phase, je retouche au blanc quand je veux colmater ou quand j'ai été trop loin. J'ai toujours travaillé de façon instinctive en fait. J'essayais d'organiser ça de meilleure façon que je croyais, mais j'étais pas bon au niveau technique. C'est-à-dire qu'il y avait des raccords de mouvements, il y avait des choses que je ne contrôlais pas trop. Et puis en 92, j'ai donc travaillé pour les mangas au Japon. Et j'ai essayé de comprendre un petit peu la différence qu'il y avait entre la narration japonaise et la narration européenne. Et je me suis aperçu que les Japonais avaient un travail sur la narration qui touchait à l'international. C'est-à-dire qu'on inversait des planches japonaises et on les lisait dans le sens européen. Et ils s'apercevaient que c'était lisible par tout le monde. Ce qui n'est pas le cas pour la plupart des BD françaises.